Quel avenir pour la Syrie ? Quelle issue politique ? On dit que Daesh perd la guerre dans la région. Mais le groupe Etat islamique est-il en train de la gagner en Occident avec sa politique de terreur ? On en parle avec vous, Jean-Pierre Fillieu. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération » aux éditions La Découverte. Jean-Pierre Fillieu, d'abord je voudrais revenir sur une question d'actualité sur ce conflit syrien et sur sa complexification avec ces attaques de la Turquie au nord de la Syrie, la Turquie qui ne se cache même plus désormais pour attaquer les combattants kurdes. Effectivement, c'est un tournant majeur. Mais avant de parler des combattants kurdes, il faut insister sur le fait que la ville de Jarablous, qui était celle qui contrôlait le corridor stratégique d'entrée et de sortie des djihadistes entre la Turquie et la Syrie, elle a été prise en quelques heures. Et ça, ça contraste beaucoup avec les batailles longues, laborieuses, meurtrières, qu'on a connues avec les Américains et les Chiites en Irak autour de Fallujah, avec les Américains et les Kurdes à Manbij en Syrie. Donc là, la Turquie a frappé vite et fort et je crois que contre Daesh, c'est la seule solution, vite et fort et à la tête. Alors avec ces frappes, est-ce que c'est une guerre de plus sur le sol syrien, même si on sait que la Turquie avait armé Daesh pour combattre les Kurdes en Syrie ? La Turquie n'avait pas armé directement Daesh. Par définancement. Elle avait laissé faire. Mais surtout, il faut voir que le sud-est de la Turquie, justement parce qu'il s'y déroule une sale guerre, et je pèse l'expression, entre le pouvoir d'Ankara et la guérilla du PKK, les partis des travailleurs du Kurdistan, il y a toute une économie de guerre et donc des trafics, trafics d'armes, trafics de pétrole. C'est ça qui permettait aussi à Daesh d'écouler une partie de son pétrole de contrebande sur le marché turc. Mais ce n'était pas une position d'État. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'Ankara craignait énormément les attentats de Daesh sur son territoire si jamais il intervenait contre Daesh en Syrie. On note d'ailleurs que Daesh a toujours pris soin de ne jamais revendiquer les attentats, y compris les deux derniers, contre l'aéroport à Taturk d'Istanbul et contre un mariage à Gaziantep quelques jours avant l'entrée des forces turques en Syrie. Est-ce que pour vous, on se dirige vers la fin pour Daesh aujourd'hui en Syrie ou pas du tout ? Tant que la ville de Raqqa, celle où l'État islamique en Syrie et en Irak, donc l'acronyme arabe, c'est Daesh, a été proclamée en avril 2013. Tant que Raqqa continue de perdurer comme cœur battant de la planification terroriste à l'échelle du monde, alors Daesh continuera de recruter. Mais on voit bien qu'on se rapprocherait de cette bataille pour Raqqa. Il est très clair que les seules forces qui peuvent prendre Raqqa et surtout qui peuvent tenir Raqqa une fois cette ville libérée de Daesh, ce sont des Arabes et des Sunnites. Donc cette fameuse troisième voie que la Turquie soutient, mais qu'à l'évidence, ni les États-Unis ni la Russie ne laissaient se développer, les uns étant alliés des Kurdes et les autres étant évidemment les soutiens inconditionnels du régime Assad. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle les Américains justement ne prennent pas position pour cette troisième voie ? En fait, les Américains sont bridés par la position tout à fait idéologique de leur président Barack Obama que j'ai accusé publiquement de mentir sur la question de Daesh. Donc on voit un déni de réalité et du fait de ce déni de réalité, il y a eu une série de choix tout à fait calamiteux qui ont été faits, chaque erreur aggravant la précédente. Et les États-Unis se sont trouvés piégés dans une option exclusive qui ne peut être que marginale, qui est celle des séparatistes kurdes, ce qui en plus suscitait de très gros problèmes avec la Turquie, parce qu'il faut voir qu'il y a une unité opérationnelle entre le PKK en Turquie, donc contre Ankara, et les milices affidées en Syrie contre Daesh. Mais de toute façon, en Syrie, on a 10 à 15% de Kurdes et seulement une partie des Kurdes soutiennent cette guérilla du PKK ou PKK syrienne. Donc les États-Unis étaient dans une impasse, alors que les Russes, eux, avaient pour eux la facilité, et il faut dire aussi l'absence totale de scrupules, de soutien inconditionnel au régime Assad et à ces crimes barbares contre la population syrienne. – Justement, je voudrais revenir avec vous sur cette personnalité de Bachar el-Assad, et notamment sur la Turquie, qui en faisait une condition sine qua non de son départ, et qui aujourd'hui lâche du lest, on a l'impression, tant qu'ils peuvent attaquer le nord de la Syrie, on a l'impression qu'ils peuvent laisser Bachar el-Assad tranquille. Le Premier ministre turc a dit qu'il fallait compter le président syrien dans le paysage, en fait, il y a quelques jours. – On voit bien que là aussi, on est face à un tournant. Je connais Bachar el-Assad pour l'avoir rencontré plusieurs fois, et il ne faut jamais oublier que pendant longtemps, le président Erdogan de Turquie était un grand fan de Bachar el-Assad, qu'il avait même signé en 2007 une zone de libre-échange entre la Syrie et la Turquie, et que c'est relativement tard que le chef de l'État turc s'est retourné contre le dictateur syrien. On voit bien qu'aujourd'hui, la Turquie est confrontée à une crise intérieure majeure, surtout depuis le coup d'État avorté du 15 juillet dernier, et que donc, elle a choisi d'avoir des priorités. Et la priorité, c'est la sécurité à la frontière nord, et là-dessus, il pourrait s'entendre, en tout cas avec la Russie, je doute beaucoup plus avec le régime Assad. – En tout cas, après cinq ans de conflit, le président Assad est toujours là. Il y a en France notamment, mais aussi ailleurs, des politiques qui disent qu'il faut soutenir le président syrien, je pense au député Mariani par exemple. Quelle est votre réaction face à cela ? Est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous ou pas ? – Bon, c'est à la fois infâme d'un point de vue moral et contre-productif d'un point de vue stratégique. En effet, Assad ne peut en aucun cas être d'un quelconque secours contre Daesh, contre lequel il n'a jamais remporté de victoire stratégique. Mais surtout, il faut bien voir qu'ainsi se mettre du côté de ce régime barbare, c'est cautionner justement la propagande djihadiste, celle qui dit « le monde entier est uni contre nous ». Il y a quelques jours, Bachar el-Assad a remporté une victoire entre guillemets dans la banlieue de Damas, à quelques kilomètres de son palais, contre la ville de Deraïa qui lui résistait depuis des années. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Toute la population est partie. C'est-à-dire que les victoires de Bachar el-Assad se font contre son propre peuple et sur des champs de ruines. – Alors, quelle alternative aujourd'hui justement à Bachar el-Assad ? On pense bien sûr à l'opposition syrienne, même si elle a du mal à faire entendre sa voix au niveau international. On pense aussi à l'armée syrienne libre, l'ASM, qui est la principale force ammée contre le régime de Bachar el-Assad. On a l'impression qu'aujourd'hui, cette armée syrienne est affaiblie. Si c'est le cas, pour quelles raisons ? – Alors d'abord, il y a le fait que ces supposés soutiens étrangers, souvent la soutiennent comme la corde le pendu. Tout récemment, justement, Deraïa avait appelé une offensive de cette armée syrienne libre que les États-Unis ont interdit pour ne pas offusquer leurs partenaires russes. Mais je propose une option tout à fait différente. On voit bien que les Russes ne lâcheront jamais sur leur soutien inconditionnel à Assad. Donc ne posons plus la question du pouvoir à Damas et vite, très vite, négocions, mais avec les partis en présence, c'est-à-dire les milices locales des deux côtés. Il y a des patriotes des deux côtés qui en ont assez de voir leur pays détruit, de cesser le feu locaux. Et je pense qu'Alep, où justement la violence a atteint des niveaux absolument terribles, devait être l'endroit où mettre en œuvre ce type de cesser le feu locaux. – Oui, vous plaidez aujourd'hui pour cette solution, celle des Syriens révolutionnaires réunis autour de l'armée syrienne libre. Mais il y a quand même beaucoup de discussions autour de cette armée syrienne libre et notamment de ces liens avec certains groupes djihadistes. De quels liens parle-t-on exactement aujourd'hui ? Est-ce que c'est une réalité, justement, ça ? Alliée à la réalité que la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui prétend ne plus être Al-Qaïda, mais qui est toujours aussi djihadiste, même quand elle a changé de nom, est intervenue à Alep pour briser le siège de la partie de la ville qui était contrôlée par les révolutionnaires. C'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont pu ainsi échapper à la mort lente qu'Assad leur promettait. C'est une très mauvaise nouvelle pour le monde entier, parce que ça veut dire que les djihadistes peuvent prendre pied dans une ville où, justement, cette troisième voie révolutionnaire avait réussi à préserver son autonomie. Donc, si on veut éviter cette montée aux extrêmes, si on veut éviter cette djihadisation, il n'y a pas d'autre voie que de soutenir cette troisième voie, si je puis me répéter, mais non pas en l'appuyant uniquement en tant que telle, mais surtout en offrant une perspective de cesser le feu locaux, où là, la population locale, les conseils locaux, et j'insiste, les patriotes des deux côtés, y compris du côté du régime, pourront reprendre en main le destin de la Syrie et que les étrangers du côté djihadiste ou que les étrangers du côté d'Assad soient enfin neutralisés. – Il y a aussi cet autre aspect, j'en parlais au début, Daesh qui mène à cette guerre contre l'Occident avec sa politique de terreur. Est-ce que, selon vous, Daesh est en train de gagner cette guerre ? – Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que Daesh sera défait, car Daesh porte un projet totalitaire qui va complètement à l'encontre de la réalité du monde arabe et du monde islamique. Mais on voit bien que la question cruciale est celle du temps. C'est pour ça que je suis aussi critique avec l'administration Obama, qui pense qu'elle a après tout le temps du monde. Or, nous, nous voyons bien en Europe que ce temps nous est compté et que chaque attentat de Daesh nous fait plus mal, c'est une réalité. Donc, je pense qu'il faut frapper vite et fort. Et là encore, la tête du serpent, la tête du monstre Daesh, elle se trouve à Raqqa et c'est Raqqa qu'il faut prendre et surtout qu'il faut tenir avec des forces légitimes qui soit émanent de la population locale, soit des milices révolutionnaires arabes et sunnites. – Pour vous, la solution, elle est vraiment à Raqqa principalement ou est-ce qu'il ne faut pas mettre en place aussi, il y en a, des moyens pour lutter contre le terrorisme en France, ou en tout cas contre ces gens qui partent, notamment en Syrie, et qui se radicalisent ? – Mais la meilleure façon pour qu'ils ne partent plus, c'est qu'il n'y ait plus de sanctuaire djihadiste en Syrie pour les accueillir. On voit bien que quelles que soient les mesures qui ont été prises depuis janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-Kacher, le flux de départ pour la Syrie s'est poursuivi. Il faut donc tarir le gisement d'attraction, et ça ne peut se faire qu'à la source, c'est-à-dire en Syrie. – Et aujourd'hui, les moyens qui ont été déployés en France et en Europe, est-ce qu'ils vous paraissent suffisants ? – Je pense que chaque pays essaie de faire au mieux, et la France la première, mais avec des moyens qui sont nationaux. Or, on voit bien que si la source de cette menace, elle est là-bas, elle est en Syrie, tout ce qu'on pourra faire à l'échelle nationale, avec la meilleure volonté du monde, eh bien, sera effectivement menacé par des développements dans la région qui affecteront directement la sécurité du territoire national. – Vous avez remis aussi en cause une explication, celle des loups solitaires sur les attentats. Pour quelles raisons ? – D'abord, en quelques 30 ans, à essayer de fréquenter du moins loin possible les djihadistes, je n'ai jamais rencontré de loups solitaires. Alors, sans doute, heureusement pour moi. – C'est une explication trop facile, selon vous ? – D'abord, c'est une explication qui favorise la paranoïa sécuritaire, et qui favorise la division au sein même de la société française, où il y aurait une cinquième colonne, ou des suspects potentiels, que l'on devrait démasquer avant qu'ils passent à l'acte. La réalité, elle est plus complexe, elle est, à mon sens, plus dérangeante, c'est que derrière chaque attentat, il y a toujours un réseau, et quand on remonte ce réseau, il y a toujours un donneur d'ordre qui se trouve quelque part en Syrie, et à mon sens, plutôt du côté de Raqqa, d'où mon insistance depuis près de deux ans, pour qu'on aille frapper à Raqqa la tête de cette planification terroriste. – Il faudrait aussi des services de renseignement étrangers qui se mettent ensemble, c'est un peu difficile à mettre en place. – Je crois que la collaboration en termes de renseignement fonctionne bien, on l'a vu entre la France et les États-Unis, on l'a vu quand la France, grâce à un dissident djihadiste, a pu aider à déjouer un projet d'attentat à Düsseldorf, en Allemagne, donc ce n'est pas tant cela que le fait que nous n'avons pas accès à la boîte noire de terrorisme, qui se trouve là-bas, et d'où partent toutes ces consignes homicides qui circulent sur les réseaux sociaux et qui souvent provoquent les passages à l'acte. – Merci Jean-Pierre Fillieu d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre livre, « Les arabes, leur destin et le nôtre, histoire de libération » est publié aux éditions La Découverte. Il y a toute une partie notamment sur la Syrie et sur cette crise aujourd'hui. Merci à vous.